salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans toute nouvelle vidéo on commence la carrière sur football manager les gars une carrière ben voilà comme j'ai accueillé il n'y a pas si longtemps que ça j'ai eu des problèmes de pc enfin problème de pc non j'ai juste eu quelques petits soucis à trouver le bon compromis pour pouvoir rec en toute tranquillité sans des arrêts sur l'image voilà alors bon ben je peux déjà vous confirmer du coup qu'il y a une nouvelle regrue puisque voilà c'est antoine rabillard et je vous montre le budget qui est minime on a une aurait 130 mille euros ce qui est est vraiment peu je dois dire il faut voilà il faut recruter il y a simplement des joueurs mais qui sont à bas prix ou qui sont libres donc voilà comme je vous l'ai dit j'ai pas le jeu depuis depuis voilà 20 ans ben forcément j'achèterai certainement football manager 2020 mais mais reste à voir en tout cas le 2019 sera la seule carrière avec ajaxio vous vous en doutez bien que je peux pas faire grand chose d'autre donc on va aller présenter tout ça à la presse antoine rabillard du coup qui est passé par l'om je pense il me semble qu'il doit être passé par l'om voilà pas s'exprimer on va dire ça tu vois on voit ça on va pas dire ouais 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 on verra parce que les gars 130k c'est c'est très compliqué parce que je tentais le prêt de d'un joueur de de new york et ben je me suis fait voilà ça m'a surpris parce qu'en fait si tu veux j'avais que seulement voilà villon en fait c'est thibault villon qui est un très bon joueur voilà ses stats un peu bah ajaxio bah ça aurait été bien sauf que non voilà six cent mille c'est voilà c'est deux fois notre budget donc il va falloir faire ce qu'on a avec ce qu'on peut du coup j'organisais quelques matchs amicaux en sélection il ya juste guillaume dosso et série calab série calendrier donc du coup voilà que des victoires pour l'instant écoutez c'est pas mal donc victoire 1-0 contre les réserves d'ajaxio victoire 3-0 contre l'ence c'était top vraiment victoire 3-0 contre cannes donc dans le stage de préparation contre angers aussi on va jouer on va jouer contre bastia bourgaux charlton bergerac périgord et on va commencer la ligue 2 contre odez à l'extérieur donc on stade paul lignon donc stade où tu peux tout le monde peut jouer donc on va avoir les premières minutes d'antoine rabillard dans ce match amical et cavali qui s'est blessé malheureusement voilà ça c'est un peu dommage 36 ans le pionnier de ce milieu de terrain qui reste encore avec des stades très propre il a re-signé pour un an avec nous mais il est très bon voilà il a beau avoir 36 ans il est toujours aussi bon antonne rabillard bon on verra quand on fait jouer on va le faire jouer certainement aujourd'hui mais on verra de toute manière voilà on a un équipe qui est déjà bien fourni on est parti pour ce premier match de la vidéo qui d'ailleurs je vais mettre le petit chrono on va faire une vidéo de peut-être 20 25 minutes après 25 minutes là je pense qu'on est dans la vidéo je vais juste mettre un petit chrono histoire de ne pas se louper par contre là le son il va tout casser donc là normalement voilà c'est bon alors causerie d'équipe c'est à vous jouer ce soir bonne chance on va essayer de m'être motivant parce que c'est un club de lyon en face donc quand même des choses à faire et voilà espérer une victoire on a domicile on sait que souvent la CA à domicile bah c'est très costaud parce que bah toujours des déplacements compliqués pour les autres adversaires donc euh les gardiens les gars pour pas dépenser de l'argent je vais devenir un troisième gardien de la réserve c'est qu'on a pas des joueurs non plus de grosses grosses pépites en réserve mais si vous avez des conseils les gars à me donner quel joueur lui peut prendre sachant qu'il faut renforcer un coup tous les secteurs je dirais surtout le secteur défensif bah n'hésitez pas à me dire c'est pas bon bah voilà on fera revenir des joueurs de la réserve alors je sais que Riyad Nouri a été transféré en Turquie sauf que l'EFM a pas fait la mise à jour donc c'est un coup de coin c'est pas mal premier coup de coin pour Ajaccio alors j'ai vu qu'on a vu seulement 6 abonnements enfin 1000 abonnements pour l'instant c'est vrai que ça se fait rare voilà ça se fait rare parce qu'Ajaccio bah plus beaucoup de supporters viennent les voir ce qui est un peu dommage évidemment c'est vrai que bah l'objectif va être le maintien avant tout j'ai promis quand même au joueur à une... allez ah Mendes il souffre de moi je vais me faire monter Rabillard les gars allez let's go il m'a mis le gardien du coup c'est une bonne occasion de monter pour Rabillard j'espère qu'on aura pas trop de blessés alors Ghislain Jember est aussi un très bon joueur qui peut-être voilà vous allez me dire ouais il est vieux mais il a très très bonne qualité attention il est très bon et très costaud et Nouri est blessé punaise c'est toujours des blessés hein j'ai jamais eu ça on fait monter Tramoni qui veut pas prolonger pour l'instant deuxième blessure pour Ajaccio enfin c'est vrai que Mendes c'était pas vraiment une blessure mais... alors on va voir ça le Roi par contre qui fait le coup... c'est vrai qu'Ajaccio a l'instant de l'année passée enfin c'est tenu vraiment dans les dernières instants bas week-end et le miss c'est 1-0 pour les Angénie j'irai pas une grosse serreur défensive mais... voilà là D'Ajaccio a très très bien vécu on marque ce route 1-0 pour Angé en tête Tramoni du coup pour la citrine Riyad Nouri j'espère que c'est pas trop grave pour Riyad Nouri j'espère que c'est pas trop grave pour Riyad Nouri on est quand même plus de tiers qu'eux hein mais... pour l'instant c'est le réalisme qui parle avec Nouri Dutel avec Nouri Dutel c'est très bon on tourne ici avec une récupération bon retour au pressing donc j'espère les gars que... c'est pas trop grave entre guillemets sachant que... bah ouais c'est forcément une série qui... qui normalement doit faire après... on verra... on verra... on verra... on verra... après ça sera pas forcément de jouer des vidéos de 25 minutes des fois après quand on commencera le championnat ça sera un petit peu plus calme hein malgré qu'on va pas faire énormément de recrutement mais quand on va recommencer le championnat ça va être un peu plus calme quand même puisque ça va être un rythme de vidéo par match enfin de match par vidéo bon allez 2-3 match hein comme là il y a quand même beaucoup d'action ça va pas forcément hyper vite donc euh... alors je sais qu'Ajaccio a pas fait un très 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 bon début de saison malgré tout mais voilà bon après voilà j'ai dit je vous l'ai dit hein c'est un effectif qui est quand même assez décimé donc euh... voilà on fera des changements là mais ça va faire sortir quand même pas mal de joueurs parce que là c'est pas mal fatigué quand même derrière faire montrer surtout Denis le terrain voilà et on attribuera les numéros aussi après voilà je veux dire que faut être un peu plus dur quand même parce qu'ils sont pas très 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 bien en place donc euh... on va essayer de se relancer alors on va sortir nos demi-lots de terrain alors j'aurais eu encore euh... notre ami euh... par contre là ouais ça va être compliqué quand même parce que ça tient d'emblée mais notre petit euh... Cavalli bah ça aurait été beaucoup mieux c'est un très bon joueur Cavalli donc voilà on va sortir Tramoni enfin... il me souffle alors on donnie on pour monter alors même si voilà il a mis des moins bonnes stats que voilà c'est pas un problème c'est juste vraiment pour euh... faire un petit coup tourner en deuxième période donc euh... voilà vous avez quitté le pro faire monter total et on est parti une période face à Angers c'est peut-être pourquoi pas essayer de chercher une localisation ce serait top mais Cavalli c'est vrai qu'il a déjà 36 ans les gars une blessure comme ça en vrai ça peut quasiment le... le... bah ouais ça peut signer carrément son arrêt de carrière et bon il y a 3... 3 à 5 semaines je pense de rétablissement enfin de révolution donc là on espère que ça... ça se passe plutôt bien au dessus voilà... voilà ce but... ce but il est costaud il est très costaud ce but de sa nature voilà c'est clair que... bah... c'est plus surprendre je vois c'est dommage c'est bon c'est comme ça c'est bon c'est comme ça c'est bon c'est comme ça alors je suis au plein pour monter Cédric Lavinelle je vais signer un nouveau contrat et Anthony Marin qui ne fait pas du bon boulot on va faire monter Corinus voilà après la profondeur d'effectifs est assez importante du côté d'Ajaccio mais ce que je veux dire les gars c'est que... on a pas... enfin... on a... un joueur à chaque poste tu vois mais... mais le reste... c'est obligé enfin on est pas... on est obligé de gérer parce que... regardez en défenseur droit les gars en pur défenseur droit on a que Calou on a personne d'autre du coup il faudra essayer de trouver des joueurs libres si vous avez des idées les gars en tout cas c'est... une fois par semaine je vais vous le dire une fois par semaine parce que je suis pas sûr en fait j'aurais pu dire deux fois par semaine mais... une fois par semaine je pense que c'est très bien pour euh... pour commencer voir après si j'ai le temps parce que j'ai pas forcément toujours le temps de faire des vidéos donc euh... bon je pense qu'on va faire notre premier match de préparation après c'est de la ligue 1 en face c'est tout à fait normal mais... on aurait pu montrer un meilleur football quand même bon Baurabillard on l'a pas beaucoup vu après c'est son premier match à Antoine c'est normal et Butel qui est remplacé par l'hôtelier ils ont fait quasiment euh... pareil hein pour leur changement allez peut-être un but pour sauver l'honneur avec Caloulu une défaite 0-2 bon... une défaite assez compliquée à... c'est intéressant pour rester en travers de la gorge parce que euh... bah on a pas fait un très bon match mais après voilà je m'ai dit hein c'est une équipe de ligue 1 c'est tout à fait normal les gars 5 à 6 juifs et pour euh... Mendes alors y'a rien voilà et Cavalli c'est 11 jours à 3 semaines une élongation petite élongation moulée et on va affronter Bastia Bourgo aussi là c'est... c'est un derby à gagner absolument parce que silhouette supporters vont vous traiter je pense de tous les noms après c'est une équipe de national je pense hein Bastia Bourgo ah au niveau de transfert on a peut-être une offre de transfert donc Gislin Gimbert 300k on peut pas le négocier 50 matchs est-ce que Gislin Gimbert il a envie de partir ? ah en fait Gislin Gimbert il va rejoindre euh... bon écoutez on va accepter ça rééquilibra ça rééquilibra les comptes un peu euh... c'est ce que j'espère voilà c'est ce que j'espère parce que euh... si on le retient le problème les gars c'est qu'il va vouloir euh... bah forcément euh... peut-être qu'il... qu'il... qu'il va plus jouer peut-être qu'il aura plus la motivation peut-être qu'il va nous... clairement nous bloquer en nous disant voilà si j'ai pas de... de trucs comme ça bah je joue plus ou voilà c'est... c'est toutes des conneries comme ça mais bon... voilà on va voir ce que ça donne écoutez Gislin Gimbert du coup bah... faudrait retrouver un... un B.U. encore une fois donc euh... après Gislin Gimbert je vous l'avais dit les gars il... il a des très bonnes qualités donc c'est... c'est dommage qu'ils ont le perd mais euh... on a... arénoso petit argentin il a l'air d'être sympathique plutôt bon euh... on peut pas superviser ouais allez hop pas pour 3000 euros qu'on va... on va pleurer hein par rapport à... au budget c'est la première fois les gars je pense que j'ai... aussi peu de budget pour commencer une carrière ça c'est... c'est... c'est petit quand même 300 000 euros c'est... c'est pas beaucoup mais bon ça fait la... ça fait au moins peut-être un... et voilà Gislin Gimbert bah il a pas attendu beaucoup pour quitter la Corse donc euh... voilà Gislin Gimbert on va pas le bloquer qui rejoint Brest voilà donc euh... on va... je sais pas si on peut lui dire au revoir ah bah on va aller lui dire à Cavalli écoutez les gars oh là là putain Cavalli tu vas pas nous faire ça quand même hein c'est... ouais c'est un peu bizarre bon après euh... c'est un cadre les gars si on le gardait ça aurait été une pomme pourrie en fait c'est ça le problème hein c'est ça le souci c'est que si on le regardait bah... cher quoi voilà ça aurait été genre le mec euh... qui... ah ouais carrément donc Kevin Lejeune, Mathéo Tramouni et Makital bon bon voilà là on a un petit peu remonté le moral de... bon pas vraiment vraiment mais euh... mais c'est vrai que bon les gars moi j'en peux rien et s'il voulait partir euh... bon certes j'ai pas essayé de le retenir parce que de toute façon euh... parce que bon bah... brest évolu en Ligue 1 on évolu en Ligue 2 et on se bat pour le match hein donc euh... il reste 7 minutes les gars de vidéo donc je pense qu'on va plutôt faire 10 minutes de vidéo donc un dernier match et euh... après on s'arrêtera déjà là désolé mais... mais voilà les gars je pense que pour commencer une petite carrière comme ça donc la sauvegarde automatique qui fait plaisir bah je pense qu'il y a... il y a quelque chose à faire donc euh... choix des numéros euh... alors est-ce qu'on peut modifier tous les numéros ou pas ? ouais bon alors qu'est-ce qu'on se fait euh... sachant que euh... Rabillard contre le 25 on va juste aller voir les gars vite fait sur OneFootball ce n'est pas sponsorisé donc ne vous inquiétez pas c'est juste qu'on va aller voir les numéros bah... voilà... ça va faire perdre un peu de temps mais au moins les gars on se rassure de... enfin j'ai pas regardé tous les numéros mais j'ai regardé à peu près euh... les principaux bon... regardez... AssangeAxio effectif ah... reçu le carreau il a le 30 ouais avinel le 21 ouais corinus 33 ouais dialogue alors qu'elle ou le 2 ça c'est logique je pense ouais ça va pas prendre tant de temps que ça les gars ne vous inquiétez pas alors Cavalier le 18 non oh non la blague je dois retour commencer ah non ça va Diallo oh Diallo on va lui mettre le... ah non c'est... le 3 ouais ouais je suis peut-être le seul youtubeur à faire ça les gars mais au moins juste regarder le numéro 10 maintenant c'est la ci donc voilà ah ils ont quand même recruté qu'il y a les temps courtés écoutez tant mieux alors Michele on va lui mettre le 13 et Maxital bah le... 15